Alors, grand 2, le XXe siècle, petit 1, le dadaïsme. Alors, premièrement, on va voir le contexte dans lequel va naître le dadaïsme. Alors, d'abord, Dada, le nom du courant, c'est un nom qui est très enfantin, ludique, qui a été trouvé au hasard dans un dictionnaire et choisi. Donc, ce nom est tout à fait représentatif de ce mouvement qui est né à Zurich en 1916 autour de Tristan Zahra. Donc, ce mouvement va ensuite être popularisé par les œuvres de Marcel Duchamp et Francis Picabia, qui sont deux peintres de très grande renommée. Alors, ce courant va naître de l'absurde de la guerre. Donc, de l'absurde de cette Première Guerre mondiale, 14-18, va naître l'absurde en littérature. Alors, petit b, les grands principes du dadaïsme. Donc, le mouvement dada souhaite, avant toute chose, faire table rase du passé. Donc, tout ce qui est règles, contraintes sociales, conventions idéologiques, esthétiques et morales, vont être totalement bousculés et abolis. Donc, ils vont se libérer de toutes les tutelles, y compris celles de la raison. Alors, ce mouvement dada est ancré dans l'enfance. C'est un mouvement qui a une idéologie complètement loufoque, irrespectueuse, extravagante. On va dire que les œuvres du mouvement dada sont complètement iconoclastes et jubilatoires. Elles sont le produit du hasard et de la dérision. Donc, les œuvres du mouvement dada, ça va être effectivement des peintures, des collages, mais aussi des mises en scène, des scénarios, des petites scénettes qui sont complètement inclassables et, je dirais, indescriptibles et qui ont pour but vraiment de bousculer, de choquer même le spectateur, le lecteur. Donc, Tristan Tzara, dans son poème, pour faire un poème dadaïste, paru dans le Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer en 1920, va, en jouant avec le hasard et la technique du collage, produire avec fantaisie un poème parodique et poétique.